Musique Salut à tous ! Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui m'a été gentiment envoyé par la maison d'édition Livresse donc déjà merci à eux. Il s'agit du livre Le Requiem d'un Soupir et c'est de Tiffany, j'ai peur d'écorcher le nom, je suis désolée si c'est le cas, Schneeulie, j'ai envie de le prononcer comme ça, Schneeulie. De toute façon son nom sera en barre d'infos, comme d'habitude je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Quand j'ai vu que l'histoire parlait d'amour et de maladie, j'ai sauté sur l'occasion, je ne sais pas si vous êtes au courant mais c'est un peu ma cam, ce genre de livre qui parle justement de l'amour, de la maladie, d'une espèce d'amour impossible, etc. Un livre qui fait pleurer, c'est mon genre de livre, donc j'ai immédiatement sauté dessus. J'avoue que sur ce livre je suis un peu mitigée parce que d'un côté je l'ai trouvé vraiment sympa, j'ai même versé ma petite larme. Vraiment il m'a plu mais il y a quelques petits trucs qui ont fait que j'étais un peu mitigée et ça m'a empêchée de rentrer vraiment dans l'histoire. Mais je vais vous en parler. Encore une fois je précise que cet avis n'engage bien sûr que moi. On peut dire que la vie de Mercedes est loin d'être facile. Aujourd'hui âgée de 19 ans, elle a un asthme sévère qui l'empêche totalement de vivre sa vie comme elle le voudrait vraiment. Avec sa mère extrêmement surprotectrice, c'est vrai que Mercedes a du mal à vivre sa vie comme elle l'entend. Elle aimerait bien voir plus ses amis, son petit ami, mais sa mère l'étouffe et forcément Mercedes va se rebeller. Elle prend la décision donc de se battre contre sa maladie et contre sa mère pour avoir un quotidien le plus normal possible. Sauf qu'on se rend rapidement compte que son état ne va pas mieux et que ce qu'elle fait ne va rien arranger. Pour commencer j'aimerais vous parler de cette couverture. Regardez-moi ça, elle est super jolie. Elle est simple, elle est délicate, elle est poétique et il y a vraiment un sens aux pissenlits qui sont présents sur cette couverture puisqu'on sait que pour faire voler les petits grains de pissenlit, il faut souffler dessus pour avoir du souffle. C'est vrai qu'être asthmatique ce n'est pas la meilleure chose au monde. Les couleurs pastelles qui rappellent le ciel avec le blanc qui rappellera aussi les nuages mais qu'on peut peut-être comparer à la chambre d'hôpital. Ce n'est que mon interprétation. Vous savez, j'adore interpréter des couvertures. Mais voilà, pour moi c'est une couverture qui est pleine de délicatesse, de simplicité et en un symbole on a toute l'histoire. Il fait très moche, du coup j'apparais comme bleu parce que mes lures autour sont bleues. Je m'excuse, je suis devenue un schtrouz. J'ai trouvé que l'écriture de l'autrice était très naturelle, très simple et c'est vrai que l'histoire était vraiment bien ficelée. On ne perd pas le fil, on sait parfaitement où on va et il y avait vraiment une diversité des personnages et ça on adore. J'avoue qu'on voit presque un côté poétique vers la fin lors du discours de Mercedes et j'ai trouvé ça très joli et presque nécessaire au livre qui était d'une grande délicatesse, qui était d'une grande simplicité et du coup ce petit côté poétique a apporté encore un peu plus de choses au roman. Donc ça vraiment j'applaudis parce que c'était un moment en plus très poignant et très imagé donc c'était vraiment très agréable à lire. J'avoue que j'ai eu quelques longueurs mais vraiment rien d'alarmant. J'ai eu des livres avec beaucoup plus de longueur que ça. J'ai trouvé que les thèmes abordés étaient particulièrement intéressants. Il y a l'image bien évidemment de la surprotection avec la mère mais de la force, de l'amour, de l'amitié. Et surtout il y a ce thème de l'asthme. C'est vrai que dans la littérature, moi c'est le premier livre que je lis qui parle d'asthme. Je n'en avais encore jamais. Alors que c'est quand même quelque chose qui touche pas mal de monde l'asthme. Moi-même j'ai été asthmatique étant petite mais un petit asthme, maintenant je n'ai plus rien. Mais c'est vrai que c'est une maladie très commune. Enfin, je pense, je trouve que c'est une maladie très commune. Après, on n'a pas tous le même degré que le personnage de Mercedes parce qu'elle est vraiment au degré extrême de l'asthme. J'avoue que pour moi, l'histoire aurait pu être vraiment un coup de cœur. Mais il y a vraiment quelque chose qui m'a empêchée d'entrer dans ma lecture, qui m'a empêchée de me jeter à corps perdu dans l'histoire de Mercedes. C'est cette romance. Cette romance qui, je trouve, n'était absolument pas réaliste. Contrairement à un livre comme Five Feet Apart ou ne sais-tu pas le contraire, où la romance commence vraiment crescendo, je crois même qu'à chaque fois les personnages se détestent au début et finissent peu à peu par tomber amoureux. Là, on est sur une romance trop brutale, en fait. Je pense que c'est ça qui m'a gênée. C'est que pour moi, elle était tellement brutale qu'elle était irréaliste. On n'assiste pas en fait aux prémices de l'amour. C'est-à-dire qu'elle rencontre Arnaud, donc qui sera son petit copain. Elle rencontre Arnaud, paf, direct. Hop, grand amour, deux pages plus loin, ils sont déjà en couple. Ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est ça qui m'a bloquée, c'est ce manque de réalisme. Le fait que dans la vraie vie, jamais ça ne se passe comme ça. Jamais ça ne se passera comme ça, parce que ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que, voilà, de ce moment où j'ai vu que la romance était... Bon, j'appelle ça une romance un peu fake, c'est-à-dire que c'est une romance rêvée, cliché, tout ce que tu veux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec moi. Les personnages, enfin, le personnage d'Arnaud plutôt. Ce n'est pas les personnages. Le personnage d'Arnaud n'a aucun défaut. Donc il n'est pas humain. C'est ça qui m'a gênée en fait. Arnaud, pour moi, était le personnage dérangeant parce que pas assez humain. Voilà, ils ne se sont jamais parlé et paf, un mot, ils sont déjà follement amoureux. Ils sont déjà en train de danser un slow les yeux dans les yeux. Non mais non, c'est... Voilà, je suis désolée. C'est ça qui m'a bloquée en fait. C'est cette romance trop cliché, pas réaliste et un personnage vraiment... Vraiment, je ne peux pas, Arnaud. Je suis désolée, je ne peux pas. Et c'est dommage parce qu'avec le réalisme de la situation de l'asthme, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et là, cette romance qui pointe le bout de son nez, que tu ne sais pas pourquoi, de quoi, de où, de pourquoi ça commence comme ça, pourquoi c'est brutal comme ça. Voilà, ça te laisse sur une fin qui... Voilà. Je te dis, cool. Le personnage d'Arnaud était pour moi le principal problème. C'est-à-dire que trop parfait, trop lisse, il ne fait jamais aucune bêtise, il a le comportement adapté pour tout. C'est un prince Disney. Voilà, c'est un prince de contes. Et c'est dommage parce que ce contraste avec une romance qui est idéalisée, qui n'est pas du tout réaliste, et la réalité de la situation de l'asthme, ça ne va pas. Ça, pour moi, c'est ce qui ne colle pas ensemble et ce qui fait que je n'ai pas pu rentrer dedans. Ah, et autre chose qui m'a gênée, les scènes de sexe. Alors, je vais en parler deux minutes parce que je trouve que c'est important d'en parler. Moi, j'ai des problèmes avec les scènes de sexe qui, dans les livres, ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire qu'elles n'apportent rien de livre et que tu as l'impression que c'est juste pour remplir quelques pages. Et là, c'est l'impression que j'ai eu. Passe la première scène de sexe, éventuellement, pour la première fois, première fois extrêmement idéalisée, comme toute la romance entre Mercedes et Arnaud, mais les autres fois, on s'en passe, en fait. Elles ne servent pas à l'histoire, elles sont juste inutiles et que tu as vraiment l'impression que ça fait du remplissage. Et c'est dommage, voilà, c'est des petits moments comme ça qui font que ça ne collait pas entre ce roman et moi. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des points positifs après. Mais je vous parle des points négatifs parce que je trouve que c'est normal aussi de vous dire ce qui ne va pas de mon point de vue dans certains livres. Donc là, c'est le cas. Mais rassurez-vous, des points positifs arrivent juste après. Mais voilà, quand on nous décrit les langues qui se rencontrent, les corps qui se mélangent, l'excitation, on n'a pas besoin de ça. Voilà, c'est tout ce que je retiens. On n'a pas besoin de ça. La romance était trop plate, trop idéalisée. Arnaud était fade. Fade. D'une fadeur. Mais d'une fadeur. Au-delà du fait que ces deux petits points m'ont gênée lors de ma lecture, ça reste quand même une très bonne expérience littéraire. Je ne regrette pas d'avoir lu ce livre. J'avoue même que la petite larme a coulé à la fin. J'ai apprécié qu'on ait un personnage qui se bat comme une lionne contre sa maladie, mais où on nous montre aussi ses moments de faiblesse, les moments où elle ne va pas bien. Je trouve que c'était important de montrer ces deux facettes de « oui, elle est combative, mais comme toute personne, il y a des moments où ça ne va pas. » Là, c'était un moment où ça allait pas. Là, c'était un moment où ça allait. C'est bien d'avoir ce contraste. Elle est très attachante. On comprend parfaitement chacune de ses réactions, chacun de ses actes qui sont presque nécessaires à sa survie parce qu'on sent qu'elle étouffe en fait près de sa mère qui est beaucoup, beaucoup trop surprotectrice. Sur ? Je ne vais pas réussir à le dire. Surprotectrice. On l'a. Si je ne suis pas une grande fan de son histoire d'amour, je suis une fan de cette relation parentale parce que je trouve que, voilà, des livres qui abordent la maladie d'une jeune personne qui abordent aussi ces histoires d'amour et d'amitié, souvent, on remarque que les parents ne sont pas présents. C'est vrai que dans les livres Young Adult, par exemple, les parents sont plutôt effacés. C'est vrai que là, on est face à un papa qui est plutôt du genre à laisser sa fille respirer, à vivre sa vie, qu'elle ne vive avec aucun regret et de l'autre côté, tu as la mère très protectrice qui crée une espèce de bulle autour de sa fille qui bouffe son air. Après, moi, ce que je remarque, c'est qu'on comprend aussi la mère d'un côté. Elle a peur de perdre son enfant. L'asthme de Mercedes, ce n'est pas un petit asthme. Et on comprend aussi pourquoi elle veut la protéger à tout prix, mais presque. Je ne vais pas dire presque, d'ailleurs. Elle nous bouffe notre air à nous aussi quand on lit l'histoire. Je veux dire, si on était à la place de Mercedes, mais on aurait éclaté depuis longtemps. C'est de l'amour, mais c'est presque de l'amour carnivore. C'est-à-dire que ça bouffe Mercedes petit à petit. C'est vraiment l'image de la mère trop encombrante qui empêche sa fille d'avoir une vie, de peur que, imaginons, elle tombe, ou qu'elle ait du coup une crise d'asthme, ou qu'elle se blesse. C'est une peur rationnelle, dans le sens où elle connaît la maladie de sa fille, mais irrationnelle dans le sens où elle oublie que sa fille a 19 ans, que ça fait des années et des années qu'elle a de l'asthme, et donc qu'elle sait gérer ses crises, et qu'elle traîne avec des gens qui savent gérer ses crises. Mais ça n'empêche pas que sa mère est extrêmement angoissée de la laisser vivre sa vie, en fait. Le père, il a un peu cette image de médiateur, dans le sens où, en fait, il doit être une espèce de balance pour la famille. D'un côté, il y a son fils et sa fille, et de l'autre, il y a sa femme. Et c'est vrai qu'il va essayer d'arrondir les angles à chaque dispute, ce qui ne va pas forcément jouer en sa faveur. Mais il essaye de garder cet équilibre d'amour dans la famille. Je n'ai pas grand chose à dire sur le frère de Mercedes, et la compagne du frère de Mercedes, dans le sens où, voilà, ils sont gentils, ils sont délicats, ils sont très naturels, et ils sont un peu comme une sorte de bouclier pour Mercedes, quand elle a des soucis. Mais sinon, on ne les voit pas, pas trop. Je me suis énormément attachée au personnage d'Alice, qui est une des meilleures amies de Mercedes, parce que pour moi, c'est le personnage qui a le plus de facettes, qui est presque le plus intéressant, dans le sens où, vraiment, elle a cette image un peu de fille facile, parce qu'elle couche avec plein de garçons, elle est très déjantée, elle est artiste, voilà, c'est une image très joyeuse, dans la vie de Mercedes, et il y a quelque chose qui va se passer, et qui va faire que, on va voir une autre facette, d'une Alice qui a un peu peur, qui est effrayée, qui n'est pas sûre d'elle, et ça détend, en fait, totalement avec l'univers, parce que, quand Mercedes est heureuse, finalement, c'est Alice qui n'est pas contente. Il y a une espèce d'équilibre, toujours dans ce livre, en fait, entre les personnages, et les histoires qui s'y passent. J'avoue que, comme pour Arnaud, j'ai eu un peu plus de mal, avec l'autre meilleure amie de Mercedes, Camille, parce que, encore une fois, mise trop parfaite. J'ai des problèmes avec le personnage trop parfait, je crois que c'est ça. J'ai des problèmes avec les personnages qui font tout ce qu'il faut. Ne faites-vous jamais d'erreur dans la vie ! En tout cas, c'était vraiment une lecture sympa, touchante, délicate, et je ne regrette pas d'avoir lu ce livre, honnêtement. Je l'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur, comme je vous l'ai dit, mais j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai lu. Comme je l'ai expliqué, j'étais un peu mitigée par rapport à la romance, etc. Mais, moi, ce que je remarque surtout, c'est que, pour une fois, on a une histoire qui parle d'asthme, qu'on ne se concentre pas que sur la maladie, mais sur les histoires de plein d'autres personnages. Donc, c'est ça qui fait vraiment vivre le livre, et les histoires sont bien ficelées, la ligne directrice est vraiment bien. Je veux dire, c'est bien écrit ! J'ai beaucoup aimé la force de caractère de Mercedes, le rayon de soleil qui était Alice, parce que je pense que, sans Alice, cette histoire aurait été très terne, mais il y avait ce petit rayon de soleil qui était là. L'image des parents aussi qui est présente, enfin des parents présents dans une histoire de maladie sur un jeune. Vraiment, ça, c'était très cool. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501